Gremlène, c'est tout le monde, c'est André, c'est ce que vous avez apprécié sur Dakar Actu TV, c'est une émission Actu Deva, c'est ce que vous avez apprécié sur la langue politique, et vous avez apprécié sur la société, et vous avez apprécié sur les questions d'actualité. Il est en train de vous dire que c'est ce que vous avez apprécié, si on se permet de vous dire. Aujourd'hui, nous allons à l'Assemblée Nationale, qui est le honorable député Abdoulaye Matar Diop, qui est le 5e vice-président de l'Assemblée Nationale, alors, Serigne Abdoulaye Matar Diop n'est que grand Serigne de Dakar, n'est que également chef supérieur de la collectivité Lébou, n'est qu'on est également ancien ministre des Sports, occupé également et postouille Amsolo, si c'est une politique ou réunie, alors, honorable, vous avez apprécié à nous dire que vous avez apprécié sur Dakar Actu TV. Oui, j'ai apprécié à l'Assemblée Nationale, et vous avez apprécié à l'Assemblée Nationale, et vous avez apprécié à l'Assemblée Nationale, et vous avez apprécié à l'Assemblée Nationale, Alors, chef supérieur de la collectivité Lébou, député à l'Assemblée Nationale, ça peut être 2 missions, tu ne peux pas dire que vous avez apprécié, une autre société as-canouille, une autre société est-elle, une autre société de collectivité Lébou, est-ce que vous allez à l'État ? Oui, c'est pour cela que l'État de la collectivité Lébou soit réunie, les Lébou et le Dakar sont en réunie, tout à fait. Ce qui est réunie, c'est le même. Donc, c'est bien sûr, c'est bien sûr, et avec tout le monde, j'ai toujours eu l'occasion de me rapprocher et tout le monde me rend compte. Si c'était le secrétaire du ministère de l'Economie et des Finances, c'était le président de la Fédération Anne-Bal. Si c'était le directeur de cabinet, c'était la Confédération africaine. Je le dis toujours, que je l'ai oublié de me faire deux ou trois. Je l'ai oublié. Et si vous avez le choix, je vous le dis à ce que vous avez. Donc vous l'avez mis, vous l'avez mis ? Oui, je l'ai mis. Vous l'avez mis ? Oui, je l'ai mis. D'accord, honorable, est-ce que ça va permettre que vous devriez être député en tant que député ? Oui, vous savez, si vous avez mis 300 kg d'Athiep, je ne peux pas aller. Si vous avez 200 kg d'Athiep, je ne peux pas aller. Mais si vous avez mis, je l'ai mis en tant que député, je ne sais pas si vous avez mis 10. Vous savez, si vous avez mis la frontière, vous ne pouvez pas faire ça. Mais vous ne pouvez pas faire ça parce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Si vous l'avez mis en tant que député, vous ne savez pas que vous étiez bien. Et toutes ces clients ne vous fait pas. Et après, vous ne l'avez pas mis. Et ont de ne pas avoir d'accord avec une seule fuite. Il y a des dégâts qui sont dans les inondations. Il y a des inondations qui sont dans les pays. Dans Dakar, il y a des oubles qui sont dans les pays. Il y a des dégâts qui sont dans les pays. Il y a des dégâts qui sont dans les pays. Il y a des parcelles assénées. Il y a des quartiers qui sont dans les problèmes. Comment est-ce que vous avez créé la population ? Moi, je suis dit que le monde a dit qu'il y a des questions. Il y a des questions qui sont en train de se lancer. Ils sont dans lesquels, ils sont dans lesquels. Ce sont des choses que nous suivons. Personne ne connait que nous. Ils ont pensé de dire qu'ils ont pris nos besoins. Pour les Japonais, le monde a dit qu'il y a des petits soins. Il y a des petits soins qui souffrent. Il y a des petits soins qui souffrent. Et je vois que l'on a fait un peu de choses, c'est qu'on a fait des choses, et qu'on a fait des choses. Tu vois, c'est ce qui est le plus important. Et quand tu as dit que tu as l'impression d'être un peu, il y a des choses qui sont les plus importants. Tu ne peux pas dire ça. C'est une société de HLM qui a fait une parcelle assainie pour faire l'assainissement de la parcelle assainie. Donc vous devriez faire l'assainissement? Oui Ben, il y a une parcelle assainie de Dakar. Quand j'étais jeune, on commençait à faire une parcelle assainie. Nous devions faire une parcelle assainie et nous les raccordons. Pour faire des résultats, on lui offre des processus pour le brancher et le brancher. C'est un autre chose pour vous dire qu'il faut être donné. Quand vous allez me marquer, le public ne se passe pas. Dans tout cetástibat, les clients sont aussi profondes. Le promoteur d'immobilier, les coopérateurs sont aussi profondes. Est-ce qu'on devrait faire une question de l'assainissement? Je veux juste en dire qu'il y a une question. Quelle est la question? C'est une question parce qu'on ne l'a pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je veux l'expliquer. Je la suivrai sur la télévision. Je le suis en train de travailler, mais on est obligé de travailler avec les mêmes femmes. Je veux dire que les gens viennent travailler avec les mêmes femmes. Je veux te dire. Je veux dire que nous nous savons que nous n'avons pas de faire. C'est ce que tu parles. Tu parles de la cité. La mère du village, 20 millions, elle est en force sceptique. Les photos étabas sont les photos promoteurs. Parce que si tu parles de la cité. La mère du village, 20 millions, 25 millions, elle est en force sceptique. Donc, tu parles de 3 millions dans la maison. Tu parles de l'assainissement. Si tu parles de l'assainissement, tu parles de l'assainissement. Donc, c'est ce que tu parles. Parce que l'assainissement, c'est ce que tu parles. Si tu parles de l'assainissement, il y a une bonne idée de l'État. D'entre elles sont des promesseurs, des HLM, des SICAP, c'est ce que tu parles de l'assainissement. Si tu parles de la présence, ils se trouvent des photos-compteurs. Les photos-compteurs, nous parles de VRD. C'est ce qu'on voit des réseaux d'hiver. Quand tu vois le Dakar, il faut qu'il y ait des journalistes, qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il n'y ait pas d'argent. Le Dakar Plateau, Médina, Grand Dakar, tout ce n'est pas d'inondation, il y a un écoulement. C'est ce qu'on fait. L'écoulement, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il y a un écoulement. Il y a un écoulement. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il ne faut pas de travail à l'étagé. Vous tous les connaissez. Les RTS, vous les connaissez. Vous le connaissez. Vous connaissez. Vous connaissez. 1 Cécile, 1 Cécile, 2 Italiens. Et почez-vous, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Comment vous, quand vous avez étudié d'étude hydrogène, vous avez étudié la rue du Dakar et les études de terrain. Ils n'ont pas d'argent à Mermoz. C'est le bassin versant. C'est l'amitié de l'Université Ampateba. Quand on l'a regardé, il y a un collecteur d'enfants. Il y a une chambre de pompage. 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 Il y a une chambre de pompage, il y a une chambre de pompage. Il y a une chambre de pompage. Il y a une chambre de pompage. Donc, si tu as entendu, l'assénisme a besoin de la gîte. Oui, on a vu Dakar. Il y a un plateau. Mais quand on l'a fait, on l'a fait partie de la pente. On l'a fait partie de l'arbre. A partir de l'arbre, on l'a fait partie. Il y a des excès 있습니다. Mais le seul est en premier, celui qui parcelle est à l'arbre. Il y a des parcelles. Quand on l'a fait partie de la pente, on était à la pente. On l'a fait partie de la pente. Parce que c'est à la baie de San Francisco. Mais si vous l'aurez dans l'ancienne. C'est ce qu'on a fait. Il y a des états. Dans la région de Dakar, il n'y a pas de temps parce que il y a une zone de dépendage. Quand vous êtes venu au plateau, vous avez une équipe de port, vous avez une équipe de Sombodion, vous avez une équipe d'Ngadier, vous avez une équipe d'Ambassade Japon, vous avez une équipe d'Ambassade Japon. Il y a un point bas. Il y a un point bas. Il y a un point bas. Il y a deux fois. Il y a une prison centrale. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il y a un problème d'écoulement. Dans Dakar, il y a des inondations. Il y a deux murs. Il y a des ramblais de l'arrivée. Et Technopole. Depuis quatre ans, on a des ramblais de la technopole. On y a des ramblais de l'arrivée. Et quand on est enfant, on a un mâle. Ma mère a un grand cái. Île des ramblais. S'il n'a pas de temps. le lieu de progressions, c'est la taxe de l'arrivée. De deux côtés, on a fait un peu de pied dans le monde et c'est un peu de pieds. On a dit que c'est l'autre côté et qu'on a fait le fait que l'on a fait à l'école. Mais il ne faut pas se faire foutre. Il ne faut pas se faire foutre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème d'assainissement. C'est une ville d'assainissement. Il y a des problèmes de l'assainissement. Oui, mais il faut qu'il y ait deux plans. Ce sont les réstructurations. Réstructurations sont les plus grands. Tu as vu le boulot. Tout le monde a pu en parler. Tu sais comment tu fais ? Si tu as vu qu'un canal, il y a 4 à 5 mètres de large, il y a 3 mètres de profondeur. Il y a des étations. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai parlé de l'essentiel qui m'a monté. Il y a deux canaux, il y a une ronde de la fosse. Il y a une ronde d'Abbas. Quand il y a une ronde d'Abbas, il m'a dit, il y a une ronde d'Abbas, qui a monté en 1940, il s'est passé à la ronde d'Abbas, et la ronde d'Abbas, il s'est passé à la ronde d'Abbas. Il s'est passé à un réel au Gas Canal. Il s'est passé au marché de l'Abbas, il y a des monuments à la place de la nation, il s'est passé à la place de la nation, ça a été passé au marché de la nation. Il s'est passé à la ronde. Il est passé au marché à l'arrière de la nation. Tout ce qui a été passé au centre de la nation, il s'est passé au sein du centre de la nation. Il s'est passé au centre de la nation. Il était passé auотриpé à la place de l'oubli. Il s'est passé à la place de l'oubli à l'expression. Alors si tu as entendu le raisonnement et ce que tu as expliqué au système, les acteurs politiques ne le indiquaient pas, D'autant plus que les acteurs politiques de Sénégal sont leurs principaux défauts. C'est que les partis politiques, ils spécialisent leurs membres. Il y a une spécialisation. Si vous êtes français, si vous êtes parti socialiste, vous avez une mère de l'agriculture. Qui fêtaient les portuaires, qui fêtaient les finances. Si vous connaissez, tout ce qu'il y a de l'agriculture, c'est de l'agriculture. Les sociétés civiles, si vous êtes en train de faire, ne pas leur dire les solutions. Ce que je disais, c'est comme le directeur général de Sonnès, j'ai fait une course sur le domaine. Et avant cela, si on les a mis en train de faire, à partir du mois de mai, on s'est venu dans le domaine pour les curer des canoës. Autour, il y a des ovoïdes enfants. Il y a 3 mètres de hauteur pour aller. Si on est présent, on doit faire un collecteur d'enfants. Il faut que les gens devaient faire. Alors, les acteurs politiques, c'est ce qu'on a. Tout le plan d'assainissement de Dakar, nous savons. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit le responsable d'État. Parce qu'ils ont fait une responsabilité service. Service étatique. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'il faut imputer à l'État. À l'État. Je te dis, une maire, qui sait que l'on a fait le droit, il faut savoir que l'on a fait le droit. Il faut savoir que l'on a fait le droit. Il faut savoir que l'on a fait le droit. Il faut le droit. Service urbanisme, viser le cadastreur, et le sous-prévé, viser le droit. Ce n'est pas le droit. C'est donc un service. Il faut que ce soit sanctionné. Service étatique. C'est un service. Si on a fait 15-20 millions, on a vu des cartes de l'outils. On a vu un catalogue et on a vu des campagnes. On les a vu. On va voir les banques de Bambilor. Il y a des banques de Bambilor et des 40-30 millions. Dans les banques, ils ne sont pas à se rater. Il n'y a pas de problème. Et il y a des zones non-dificantes, les Sénégalais, qui ne respectent pas. Si vous voulez aller à la France, Allemagne, les Etats-Unis, il y a des places que vous connaissez à la situation de l'adénoncé. C'est une question. Il y a une situation de politique. 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 Il y a des confinements politiques. Il y a des déclarations pour trouver des situations, des inondations. Mais, apportez-vous une solution. Mais, est-ce qu'on doit attendre la situation de politique et honorable? Oui, je sais ce que je dis. Il y a des déclarations qui sont venus à la pandémie. Il y a quatre mois, il y a des déclarations qui sont venus à la pandémie. Il y a des masses et qui sont venus à l'hôpital. Il y a des déclarations qui sont venus à la pandémie. Il y a des déclarations. Il y a des déclarations. Il y a des déclarations qui en ont fait 2 avec les sujets. Les 1s étaient autorisés sur le terrain. Il y a des déclarations. Il y a des déclarations. Ce sont des déclarations qui se trouvent. On croit que si nous soyons venus à l'adénoncé. Voilà. Il y a des déclarations qui se trouvent. Il y a des déclarations qui se trouvent que tout ceci doit faire. Je ne l'ai pas dit présent, mais j'ai appris à l'épargne. Je ne veux pas que tout le monde soit dans des bureaux de travail. Mais j'ai tout ce que je disais. Je te disais que le chef de l'épargne était en train de se faire des canaux à ciel ouvert. Ah bon? Bien sûr. Mais je me suis dit que je ne savais pas. Est-ce que ça ne serait pas parce qu'il devait l'expert d'en faire? Oui, mais si tu as un expert, tu fais un bassin de rétention, un collecteur, c'est-à-dire que tu fais ça. Mais avant que tu arrives, tu as besoin d'un bassin de rétention, d'un ingénieur environnemental, de l'urbanisme, de l'urbanisme, de la santé, tu as besoin d'un bassin de rétention. Tu as besoin d'un bassin de rétention. Tu as besoin d'un bassin de rétention. La zone de captage, c'est la zone de captage des eaux pluviales. C'est la zone de captage des eaux pluviales. Moi, je suis directeur général de la SONES, amical des cadres de la SONES, et inspecteur des employés. Ils voulaient que la zone de captage des eaux pluviales de l'urbanisme, ils l'ont fait à la maison sans qu'un cadre de l'urbanisme. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que la zone de captage des eaux pluviales est en train de infiltrer d'une autre route pour aller à l'usine. Tu vois, la zone de captage des eaux pluviales. La zone de captage des eaux pluviales, c'est une zone de captage des eaux pluviales. Donc, si tu as entendu, il ne devait pas être une zone pluviales. Il ne devait pas être une zone pluviales. C'est une faute d'état extrêmement grave. La zone de captage. Tu sais ce que c'est? Si tu n'as pas de doigts, la zone de captage est là. Pourquoi ne t'as pas de l'urbanisme? Il n'y a pas de 50 mètres de décartes. Parce que la nature de l'urbanisme, c'est une zone d'infiltration. Parce que tu sais l'avenir de Bourguiba. Tu sais que c'est la route des puits. C'était la route des puits. C'était la route des puits. Il est venu dans la zone de captage. Tout ce que j'ai dit, c'est la route des puits. Tout ce que j'ai dit, c'est la route des puits. C'est la route des puits. Il est venu dans la maison, il est venu dans la zone. Je te dis clairement. Donc on doit faire des questions. On doit auditer ce que tu as dit. C'est une gestion d'inondation. Parce que ce que tu dis est grave. C'est extrêmement grave. Je te dis. Je sais ce que je veux dire. Absolument. On a tous les 7 ans dans la vie. Tout à fait. Et on ne l'a pas fait. Je me propose 30 ou 40 parcelles. J'ai refusé. C'est une zone de captage. Chant que tu as montré 30 ou 40 parcelles. C'est-à-dire que tu as été ici. Quand je le faisais, on va le faire. Tu sais quoi? Je sais. Je sais quoi. On était venu. C'est ça la vérité. Et on était là. C'est ça la vérité. Et on était là et on était là. Je sais quoi. Tu n'as pas le faire. Je veux dire que tu as été là. Je suis en directeur général Soulez en 1993. Absolument. C'est ce que nous avons fait. C'est une partie de cette partie. Et si on a fait le faire en 2012, on a eu une zone de captage, on a eu une zone de captage. Mais la centrale est de la belle-air. Mais elle est en train de se mettre. Mais elle est en train de se mettre. C'est ce qui doit être. D'accord. C'est un problème. C'est un problème. Comme nous l'avons dit, qui sont dans la majorité, qui sont dans l'opposition de la société civile, qui sont les plus importants que si on parle de 750 milliards, en même temps, dans la première phase, c'est parce qu'il y a des frais de chute. Il n'y a pas des étudiants. Deuxièmement, nous devons investir dans l'année. Ce n'est pas seulement Dakar. Et tous les investits d'Akari pour qu'ils allent inondent. C'est cela que je faisais objectivement. Parce qu'à une caméra, vous avez vu ces conditions qui ont été inondées. Entre 2012 et 2012, le côté Peking, le côté Parcel Assini, ils ont été inondés. Le Cité-Soleil est inondé. Le Andaliford est inondé. Donc ils ont été en train de s'en sortir parce que pour 750 millions d'euros, ils ne sont pas en train de s'en sortir. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Si on a fait 1000 milliards, personne n'a quitté une caisse. On a dit que 2011-2012, si on a fait 20 milliards, on l'a quitté. En 2012-2013, quand on l'a quitté 40 milliards, on l'a quitté en 2023. Si on l'a quitté, on l'a quitté en 2012, on l'a quitté en 2013, on l'a quitté. Vous l'avez vu? Vous êtes des intellectuels. Si on l'a fait, on l'a fait. On l'a fait 2000 milliards en 2013, 2000 milliards, on l'a fait. 2000 milliards, on l'a fait souvent sur les paysans. 2000 milliards, on l'a fait des gens. 750 milliards, on l'a fait exécutivement, on l'a fait. 750 milliards, on l'a dit. Aujourd'hui, on l'a fait. Pendant des décennales. Depuis 2023, c'est vrai? On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. En 2012, on l'a fait. 600 milliards, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. c'est que le ministère est venu à l'Assemblée nationale. On l'a fait. 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 Mais ils peuvent les utiliser. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Et ça ne va pas se passer. Donc, si tu sais que les acteurs devraient venir à l'Assemblée de l'Eyran, ou à l'enquête parlementaire... Non, non, non. Même si beaucoup de gens ne parlent pas, l'Assemblée nationale ne va pas le faire. Parce que, ce qui s'est passé à la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que les députés, c'est que les oppositions, ou les non-inscrits, ou les majorités, devraient aller avec la Djursar. Mais avant l'affaire d'accélérer, on a parlé de nous ici, moi et Mansour Fay, l'affaire d'accélérer, parce que moi, l'Assemblée nationale, je suis chargé du contrôle des politiques publiques du Sénégal. Dans tous les domaines. Santé, éducation, tous, la démocratisation des investissements, je suis chargé du contrôle des politiques publiques. Donc, il y a un point focal ? Non, en fait, pas pour cette affaire. Parce que les politiques publiques, c'est un segment important. Pour moi, on va s'approcher de manière objective. Parce que, au niveau de la présidence, Ibrahim Assal, ancien ministre, coordonné les politiques publiques. C'est ce que je veux dire. Parce que le président de la République, pour donner un exemple, il a décréé un état d'urgence. Il n'y a pas de ramasser. Vous avez ? Tout à fait. Voilà. De la même manière, le président dit, le président de la République, c'est ce qu'on veut dire, mais pour nous remercier, vous savez bien qu'ils les connaissent. Il s'agit d'un service d'urbanisme, il s'agit d'un CIS, il s'agit d'un ONAS, c'est un SNO, il s'agit d'une facture de ce qu'il faut que notre ministre soit bien. Il s'agit de la direction de tous. Parce que, il y a un problème pour les Sénégalais, il faut que le reconnaître soit mieux les choses et les habitures qui sont encore qui peuvent bien libérer Il n'y a pas d'apps. Vous voyez les commissions de marchés, les marchés, sont des ARMP. Parce que j'ai dit depuis dix ans, si vous avez des commissaires des marchés, il ne faut pas vous les nommer pour animer. Il faut les nommer chaque fois qu'il y a un marché. Si on lève le marché pour construire l'aéroport, personne ne le sait. Si on lève le marché pour les semen, on ne le sait pas. Si on lève le marché pour les semener, on lève le marché pour la France et l'Italie. Il n'y a qu'à Dakar. Je le sais. Honorable, le plan hors sec, le président décrété, c'est 10 000 milliards encore. 10 milliards autant pour moi. C'est-à-dire que vous pouvez régler le problème ? Non. D'abord, le plan hors sec, il faut qu'on enlève. Le plan hors sec, l'inondation, le plan hors sec, il faut qu'il y ait le droit à la maison. Pour le faire, le plan hors sec, il faut qu'il soit en place. Le plan hors sec, il faut qu'il soit en place. Il faut qu'il soit en place. Il n'y a aucun ministère, il faut qu'il soit en place. Il n'y a rien. 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 Il y a un ministère chargé de l'eau et de l'assainissement. Il y a un ministère de l'intérieur. Il n'y a rien. Aucun des ministres n'est chargé de l'inondation. Dès qu'on déclenche le plan hors sec, il n'y a rien. Les bi-ministres et les ministres de l'intérieur sont en place. Pourquoi? Dans le plan hors sec, dans les régions, le ministre de l'intérieur est le chef du gouvernement, le chef du préfet. Il faut qu'il soit en place. On ne le convient pas en place. Quand on eso qu'il va veut dire, mais on ne vous dit pas c'est 인 basket qu'il va tout ouvrir les collègues. Comme je suis DIEQUÉ de l'argent, les premières premières années de collecte ont leание de mécanisme. auob���ок l'analyse n'y avait rien. En 1460 sont mes 3 milliards, on n'entra un élément qu'elle a une grande rou whack. Appliquez à pointte par l'analyse. Bien sûr tu les uns même repris au Sénégal dans ce qui s'appelle le Sénégal du Grosoph ces jeunes. Il n'y a qu'à ce moment-là. Sauf qu'ils devraient faire des visites, examiner des bilans, des dégâts, etc. Non, je ne veux pas le dire avec toi. Mais les dégâts vont passer dix jours après. Ce n'est pas dur. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Mais maintenant, si tu fais 10 milliards, il n'y a qu'à ce moment-là. Si tu fais 10 milliards, tu ne comptes pas. Tu devrais prendre 10 milliards sur le plafond. Le président a 7 milliards pour les sapeurs-pompiers, mais il ne l'a pas. Il a pris des pommes, des gazoales, des grisilles, des pièces d'échange, etc. Les groupes d'électrogènes sont en place. Et si tu fais des choses, Si tu fais des éléments humains, il y a des choses qui se font des choses. Il ne faut pas faire des choses. C'est ça. Si tu fais 10 milliards, je suis dite à ce moment-là. Je suis dite à ce moment-là. Comme tu disais, quand tu fais des comptes, tu fais des comptes, tu fais des cassements, tu fais des comptes. D'accord. D'accord. C'est vrai que l'Assemblée, l'Assemblée a fait des comptes honorables. Parce qu'ils ont été assemblés, et qu'ils sont en vacances, et qu'ils sont en vacances, et qu'ils ont des problèmes, et qu'ils sont en train, et qu'ils ont des réunions, alors qu'ils devraient anticiper ce que tu sais. Et qu'ils ont des réunions, Oui, mais ce qui se fait dans le réunions, c'est qu'il n'y a pas d'abord. Il ne faut pas s'occuper de la pandémie. Mais la pandémie, n'oubliez pas de ne pas s'occuper de la pandémie. Mais nous avons voté en loi d'urgence, et nous avons voté en état d'urgence, et nous ne savions pas. Et quand la pandémie passée, ils ont voté à des lois, et nous avons voté à des lois, Donc nous avons voté à des lois, et nous avons voté au gouvernement. C'est quoi? Le gouvernement, si nous sommes partis à l'état d'urgence, n'est pas le président, nous avons voté à des lois, et nous avons voté au bureau d'Assemblée. Mais la loi, qui s'organise à l'Assemblée nationale, est fait au 31 juillet, au 1er octobre, l'Assemblée, c'est les vacances parlementaires. Et puis, nous avons voté à des lois, et nous avons voté à 10 jours, le président Moussafa Agnès et Aïm Mirundi, le président du groupe parlementaire, lui a dit à mes membres d'un bureau, nous avons voté exceptionnelle. Les réunions sont d'accord pour que nous avons voté à André, on ne peut pas avoir voté à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale doit avoir voté à l'Assemblée nationale. de faire une commission pour l'information ou bien l'enquête parlementaire. Ce sont les deux, les informations sont les plus importants. Vous savez qu'il y a une commission pour l'information, il y a 10 commissions pour l'enquête parlementaire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec l'Assemblée nationale pour les députés. Il y a des députés qui sont des maires. Ils sont des maires. Ils sont des députés. Ils sont des députés. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Parce que l'opposition et l'opposition, c'est ce qu'il y a. Il n'y a rien à faire. Tu es supérieure de la collectivité Lébou. Pour nous parler de la partie de l'inondation, il y a des responsabilités pour l'inondation. Il y a des responsabilités pour l'inondation. Ce qui est le plus important dans Dakar, c'est le plus important. Il n'y a rien à faire. Il y a des responsabilités pour les députés. Il y a des responsabilités, il n'y a rien à faire de l'inondation. Il y a des responsabilités pour les députés. Surtout à Dakar, on a un milliard nord d'Aufwou. Ainsi, si on est venu en arène national, la place est à Cẩnone, et qu'on est venu en enfer de l'avou à la hauteur du pharendanré. Il n'y avait pas de soucis, mais il n'y avait pas de soucis. Quand on venait à Mermoz, il n'y avait pas de soucis. Je veux dire, il y avait un procès dans le tribunal. Le pays a été créée depuis 1971-1972 pour faciliter l'installation des gens. Donc, il n'y a pas de soucis. En 1955-1956, on a créé Pekine. Si on l'a dit, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis à l'initiative. Tout esthétique, il n'y a pas de soucis. Si vous entendez bien, ils ont dit. Et tout esthétique pour discuter sur l'incenseído de Dakar, Rien de partie, ils ont promis. Le président de l'Avaz, c'est d'avoir des intérêts. Au contraire, on va voir qu'il est mis au Pekine. C'est ce qu'on appelle Paco Lambaï, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle Paco Lambaï, c'est ce qu'on appelle les fraises agradées. Donc, je te dis que c'est clair, clair, clair. Quand je suis dans le Cahidi, on a ouvert l'état, avec la loi sur le domaine national, on va prendre tout ça, le tabac et le faire. D'accord. Mais ce qu'on appelle, c'est qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas. C'est un peu de courant. Mais, tu vois, dans le Camberine, ils ont l'appelé, ils ont l'attraper, ils ont l'attraper. Ils ont l'attraper. D'accord. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Pourquoi est-ce que tu ne savent pas? Il y a des dînes, des dînes. On connaît les dînes. On sait que c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ceci est une autre île, la maison de Mbaye Fall. Il y a un grand don de Kerm Bae Fall. C'est une jeune dîner. C'est la maison de Mbaye Fall. Il a été gagné. Tu vois avec Mbaye, c'est une bémetteur, l'artement, c'est que tout le monde a longtemps Il y a une maison nationale, il en a plus de l'emploi. Il s'agrape. Il faut que l'on soit en paix, il faut que l'on soit en paix. D'accord. Et l'État a pris le droit. Et l'État a pris le droit. D'accord. Honorable, tu as parlé de la coalition Beno Bokoyaka, une mouvance présidentielle, il faut qu'on puisse parler de la politique. Parce que dans le débat, on a dit le statut de chef de l'opposition. Est-ce que vous avez des débats de l'importance ? Non, je vois, je dis que, il y a deux choses qui sont en sénégalais. Ce qu'on a dit, c'est la pandémie, la fèbre, l'économie, la société, les liés, les gens se sont en train de parler. Pour moi, il y a des débats qui sont en bas. Parce que, tu vois, c'est la question actuelle. Mais c'est la question actuelle, c'est une question qui a été faite. Il y a des chefs de l'opposition, des mandats de l'opposition, des états de l'opposition. Il y a des gens qui disent que, il y a des choses qui sont présentes, mais il y a des articles. Il y a des gens qui sont présents, il y a des articles. Il y a des gens qui sont présents, une heure de temps, les chefs de l'opposition, ne se disent pas et ne se font pas et ils se font pas. Il n'y a pas de férié. 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 Il n'y a pas de la conférence. Il n'y a pas de savoir qu'ils sont intérêts. C'est le Sénégal. Les chefs de l'opposition, IDI et Ablaï Wad. Qui doit-on s'occuper ou comment doit-on s'occuper? Je n'ai pas de parler du statut de chef de l'opposition. Parce que le chef de l'opposition, c'est à dire qu'on doit s'occuper de l'opposition. Il y a quelqu'un qui doit s'occuper de l'opposition. C'est ce que je vais vous expliquer. Ce qui est le seul, c'est qu'on doit s'occuper de l'opposition. Et ce qui doit être le seul, le seul et le seul. Mais, avant de se dire que le chef d'opposition est candidat, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de l'opposition. C'est l'élection. Est-ce qu'il faut avoir de candidats-chef d'opposition ici? Est-ce qu'il faut être candidat-chef d'opposition? Est-ce que Dio, Dio, vous êtes ce que je sais? Tout le monde, nous devons nous dire qu'il est candidat. Mais, quand le bureau devrait que Dio, je n'ai rien à faire pour rien. Nous dions comme ça, il n'a rien à dire que je ne suis pas de chef Oui, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Les politiciens sont tous les politiciens qui font mieux de dire à dire dans l'exemple ou à l'exemple de l'octe. Est-ce que les gens qui veulent ajouter à ce débat pour se faire en sorte qu'ils sont en fait ? Oui mais je veux dire une stratégie honorable. Oui mais je veux dire une stratégie de ce qui est honorable. Il faut savoir qu'il faut savoir ce qui est important. Tu ne peux pas savoir ce qui est prêt pour que vous soit en fait. Mais bien sûr. C'est ce que je veux dire. L'actualité de la sous-région, c'est le débat sur le 3ème mandat de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattra, l'investisseur du candidat de Guinée, qui a été déposé à la candidature. Vous avez vu ce que l'Afrique, le problème de la leadership ou la question du 3ème mandat ? C'est ce qui nous a dit, c'est que les deux seuls ont fait la Constitution, et qu'ils ont fait la Constitution par rapport à quelqu'un qui a été déroulé. Moi, Ablai Matar, notre collègue, Pape Allé Nyan, quand on a fait la Constitution en 2016, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, Ablai Matar, contre les limitations des mandats d'un président de l'Apulée en Afrique. Ah bon ? Moi et Jean-Paul Diaz, qui est responsable pour ce que je sais, j'ai une carrière, ils ont commencé à l'opposer. D'ailleurs, tu l'as opposé ? Je l'ai opposé, car je n'ai pas d'accord sur ma carrière, au ministère des Finances. J'ai dit, je n'ai pas d'accord sur ma carrière, je n'ai pas d'accord avec ça. Les Japonais devraient les limiter. Mais les Français ont souvent été honorables. Est-ce que la France doit avoir une limitation des mandats sur notre Constitution ? On a conscience de la France, il n'y a pas de limitation des mandats. Ils ne sont pas les rétablis. L'Allemagne n'a pas de limitation des mandats. Merkel est dans le 4ème mandat. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas de limitation des mandats. Ce n'est pas écrit. Il y a un président américain qui a fait plus de 3 ou 2 mandats successifs. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'accord avec la guerre. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais me faire appellement. Je veux faire que je me ferai ou aller au cœur. Parce que je n'a pas de束ner. Je vais te dire que je vais te dire. Ce que je vais te dire. Je vais te dire aux États-Unis de votre Constitution. Il y a un président des Etats-Unis qui a fait le 3ème mandat. Elle ne peut pas me présenter la guerre, mais je ne peux pas le dire. Pour vous parler aux Sénégalais, il ne sait pas. Je dis que la France n'a pas le 3ème mandat. La Allemagne n'a pas le 3ème mandat. La Russie n'a pas le 3ème mandat. Elle n'a pas la limitation des mandats. Je ne sais pas comment je veux dire. Ce que je veux dire aux Sénégalais, c'est à dire qu'il n'y a pas le 3ème mandat. Si quelqu'un est conscient, il n'y a pas le 3ème mandat. La Commission est en fichier. Il faut que les Français prennent un référendum. Ils n'ont pas le 3ème mandat. Il n'y a pas le 3ème mandat. Il n'y a pas le 3ème mandat. Il n'y a pas le 3ème mandat. Il faut que les Sénégalais, vous êtes d'accord pour la limitation des mandats. Nous sommes oui. Vous n'êtes pas d'accord avec eux. Ils font un référendum. D'autres ? Vous avez évoqué une réunion de France. Vous avez évoqué l'État de démocratie. Vous avez évoqué l'État de démocratie avec l'Afrique. Surtout l'Afrique, qui a été le 1ème pays. Vous n'avez pas le 1ème pays. Vous n'avez pas voulu aller. Mais France, quel État de démocratie ? Vous savez ce que vous nous dites. Vous dites l'exécutif du Parlementaire. Les députés n'ont pas. Je vais vous donner un exemple. La France, l'élection législative. Il y a eu une liste. Macron a fait une LRM. L'élection municipale. Il s'est évoqué à son président de la République. Pourquoi vous le dites ? Je vais vous donner un exemple. Il y a un député français LRM, Macron a fait la liste, est-ce qu'il y a une démocratie ? Il y a un report des élections, il y a un report des élections, il y a un report des élections municipales et il y a un report des élections municipales. Donc la démocratie, c'est ce qu'il y a. 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 Il y a un point de vue, il y a un point de vue, mais maintenant vous dites, l'électorale est la commission politique de réunion, un état démocratique, d'une fois sur la réunion, est-ce que vous pouvez le faire ? France, le Président de la Réplique, laissez une commission de réunion, et a fait une modification de la cote électorale, on va voter pour 100 ans, on sait qu'on est fait. On va travailler sur la commission politique. Qui est élire ? C'est le parti de l'opposition de l'électorale et de l'opposition de l'électorale. Vous l'avez pris à l'électorale. Le maire et le lucifrage universel. Son nature n'a pas de l'électorale. Vous l'avez pris à l'Assemblée Nationale. Donc la commission qui a rédigé le projet de loi... C'est tout à fait. On ne l'a pas dit. Donc, on a dit que le Sénégal a pris le mandat sur le 3ème mandat. Vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Idriss Seck, est-ce que vous avez dit qu'il n'est pas candidat? Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu? Pourquoi ne l'avez pas entendu? Il est en train de lui dire que c'est que le 2024 va aller. Il va aller et il va aller. Ce que je te dis c'est qu'on va aller au référendum. C'est qu'on va aller tranquillement. Si on a d'accord sur le fichier, on va aller au référendum. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'accord. Si la majorité est dégagée, il n'y a pas de limitation des mandats. Si la majorité est dégagée, il n'y a pas d'accord. C'est le plus simple. C'est le plus simple. Mais c'est qu'il n'y a pas d'accord avec le Sénégalais. Mais il est moins d'accord. Il est moins d'accord avec le Sénégalais. Il est moins d'accord avec le Sénégalais. Il nous a aussi pu dépenser des milliards. Il n'y a pas d'accord avec le Sénégalais. Les gouvernements d'Union Nationale, les majorités présidentielles et les RRG, les Djuboq Abdel Diouf. Ils sont les gouvernements et les présidents de l'administration. Ils sont en casse-t-il. C'est-à-dire qu'ils ont dit que le 3ème mandat est un coup d'état constitutionnel. Oui, je veux dire que si vous voulez une élection, vous allez me faire une élection parce que personne ne connait pas ce que vous voulez. Vous voyez qu'ils commencent à trouver un conseil constitutionnel, tous les conseils constitutionnels qui sont préoccupés. Ce sont des conseils constitutionnels. C'est ce que vous avez vu. En 2024, Il y aura plus d'un changement. Quand nous commands, nous sommes maintenant 2020, 2021, 2030, pour commencer à 2024. Il y aura des élèves pour qu'il y ait des points de travail, des points de l' wee, des réponses qui ont un problème, des politiques, des politiciens, des autres politiques. qui est un peu accueillante. Pour moi, c'est aussi un peu comme ça, les gens ne sont pas oubliés. Il ne faut pas qu'ils soient en train de faire. Je sais que dans ces élections, il y a des codes d'ouard, et il y a des affaires avec quelqu'un. Il faut faire un référendum. Vous avez dit, on doit faire un référendum et qu'on doit faire un article pour vous abonner, vous n'avez aucun limitation ou vous d'accord. Si le Sénégal a 8 limitations, C'est ce qu'on a ici. Si on n'y a pas de comptes, on peut le dire. D'accord. Si on a parlé de Paris, on n'y a pas de travail en 2024. Et si on n'y a pas de candidats, il faut que les candidats ne soient pas utiles. C'est ce qu'on a fait. La semaine passée, le tribunal de commencement de Paris a dit que d'ici juin prochain, 64 000 entreprises françaises vont être déclarées faillites. 64 000. Tu vois le jour où il est venu, le Sénégal entre en récession. Mais vous savez que le Sénégal entre en récession c'est que vous devriez être état. Si le Sénégal entrait en récession, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail à 100 kg à 25 kg. Il n'y a pas de travail à l'économie. Il n'y a pas de travail à l'économie. Tu vois que il n'y a pas de travail à l'économie. Il n'y a pas de travail à l'économie. Si des gens ne sont pas de travail à l'économie. Ils ne sont pas de travail à l'économie. Qui a deux fois qui ne sont pas de travail à la sénégal. C'est la priorité. Il ne s'agit pas de récession. Quand il y a une récession, il ne s'agit pas de remettre. Il y a un collègue qui est un patron de presse. Il ne s'agit pas de défendre les employés. Il ne s'agit pas d'exemple. 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 Il s'agit de l'élection. Il s'agit d'un homme d'état. Il s'agit d'un homme d'état. Tu es un homme d'état. Tu es un homme qui a été dans l'état. Il s'agit d'un homme d'état. Il s'agit d'un homme d'état. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations. Bien sûr. C'est bon. Tu Нет. Il ne s'agit pas d'informations sans agir. Alors comment est-il un homme d'état ? Il s'agit d'un homme d'état de Sénégal qui m'a été utilisé ? Et là, il doit y laisser ça le fait qu'ils ne font pas vraiment. D'accord. C'était pas évident de nous accorder ce temps-là. Nous devons nous parler de l'ancien ministre du sport. Quelques deux minutes sur la CNG. Quel profil doit être capable d'être allé à l'écran? Je vous ai dit que le CNG n'a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat. Nous n'avons pas de candidat. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat. Si tu es candidat, et que tu ne sont pas candidats, tu dois savoir que quelqu'un est. Il n'y a pas de candidat. Il doit être dit. Celui-là est son écrime, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci. Nous sommes dans le domaine et nous ne lui avons pas le droit de parler. Donc le ministre a l'air et vous n'a pas le droit. Je n'ai pas besoin de ce qui, ou d'écrit, parce qu'il est bien. Mais votre profil est là à vous. Non, parce que les profils sont de plus en plus. Si on a un profil, on a l'intention de qui a un profil. Tu sais donc pourquoi tu connais le président CNG. C'est la meilleure profil. D'accord. Si on a pris la parole, on se pose à Moustapha Gueye. Mais si on a pris la parole, on s'est passé à la parole. Est-ce que tu as l'intention de la parole? D'accord. Quand on a des feuilles, on a des feuilles. Donc, on a des feuilles. Si on a des feuilles, on a des bombards. On a des feuilles qui ne font pas de combat. Il y a des choses qui sont très difficiles. Mais ce que je disais, c'est que ce que je disais, c'est que je suis très bien. C'est une grande grande fédération. Grand Serigne de Dakar, chef supérieur de la collectivité Lébou. On est vraiment éloigné. Je suis très bien. Je vais demander encore de la ruisse. J'ai suivi l'organe. Merci beaucoup. J'ai suivi aussi à ce niveau du travail. Ce que vous étiez, c'est que vous m'avez apprécié. Je vous demande de vous dire qu'il est possible. Je vous demande de vous demander de faire votre travail. le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand. Interneul Dakarati, vous donnez le nom de Dic Dadye. La semaine prochaine et un invité sur ces émissions Actu Debat. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501